suite de notre vidéo donc on avait fait on pris un peu de temps pour discuter des possibilités de modélisation de dispositifs vérins électriques qui est ici et on était arrivé à la conclusion que dans notre cas on pouvait quand même considérer qu'on allait avoir un groupe de solides celui ci en équilibre statique sous l'action de deux glisseurs et faire notre résolution j'insiste également comme pour le max speed si jamais c'est pas le cas c'est à dire le max speed on a bien quelque chose qui a cette architecture et qui dont le liaison hélicoïdale est vraiment réversible c'est une vie s'habille de qualité eh bien on peut quand même faire cette hypothèse parce que les moments suivant l'axe bx8 ne perturbe pas le résultat qu'on a là c'est un cas un peu plus particulier il faudrait prendre plus de temps pour le pour s'en assurer pour le démontrer mais quand on fait cet équilibre on arrive quand même à cette conclusion donc voilà donc maintenant on peut reprendre notre isolement de 5 4 et 3 et écrire l'équation qui nous intéresse donc l'équation qui nous intéresse je reprends avec vous on a une action en b de direction connue on a une force ici du haut poids qui est connu et une une action extérieure l'action de 1 sur 4 qui est ici qui également connu il ya une action en d de l'extérieur un qui n'est pas connu donc au final on a deux inconnus statique ici et une inconnue statique là donc on peut résoudre mais naturellement puisque c'est alors ici ne va pas basculer mais base va réduire sa hauteur et donc ici le système va se déplacer comme ça ça veut donc dire que ce mouvement est quand même assujetti un peu une rotation autour de l'axe des aides et donc qu'est ce qui peut bloquer une rotation eh bien ça va être un moment l'action en c l'action en e l'action en cas vont devenir des actions intérieures et donc je n'ai pas à m'en souci donc on avait fait notre bilan des actions mécaniques extérieures il ne reste plus qu'à faire mon pfs partiel et ici ce sera somme des moments extérieurs alors je vais l'appeler je vais dire mon ensemble il est égal à s donc somme des moments extérieurs sur s au point d scalaire z est égal à 0 et là je liste 1 je vais avoir db vectoriel b de 8 3 plus dg vectoriel b plus dh vectoriel h 2 1 sur 4 tout ça scalaire z est égal à 0 alors peut-être est utile de mettre en place une action enfin une vue géométrale x je vais prendre le point a par exemple ici ou bb plus simple y et là je peux faire mon repère x 8 y 8 et j'ai l'angle alpha qui est ici et je peux écrire que mon action b de 8 sur 3 c'est tout simplement du xb 8 3 porté par x 8 et vous voyez pourquoi je fais ma vie géométrale c'est parce que maintenant je vais avoir des produits vectoriel à évaluer je vous rappelle que ça c'est connu que ça c'est connu également donc il n'y a plus qu'à écrire l'équation donc allons-y on a du x db porté par y vectoriel xb 8 3 porté par x 8 plus du xdg porté par x plus du y dg porté par y tout ça c'est ce que j'est ce qu'elle est c'est égal à z et c'est égal à zéro donc ici on voit que ce ça ça n'aura pas de contribution ça également et là par contre je vais devoir me creuser un peu plus la tête donc ici du x vectoriel x8 x vectoriel x8 ça va faire du sinus alpha donc j'ai trouvé du x db xb 8 3 et sinus alpha donc je tourne dans le sens direct c'est bon maintenant je vais avoir ici du y vectoriel x8 je tourne dans le sens négatif donc je vais avoir du moins y db xb 8 3 et ici ça me fait donc du sinus pi sur 2 moins alpha donc sinus pi sur 2 moins alpha cos alpha et ensuite bah ici ça m'a fait tout simplement donc je continue en plus x dg multiplié par p et ici je suis toujours dans le sens direct et plus x dh vectoriel y h 1 4 et tout ça c'est égal à 0 mon inconnu ici c'est celle là et donc j'ai plus qu'à la mettre en facteur passer tout le reste de l'autre côté et donc normalement on doit trouver que et de 3 sur 8 c'est égal à moins six cent trente-neuf non pas dans moins six mille neuf cent trente-trois newton et c'est porté par x8 pardon donc ici il suffit plus qu'il n'y a plus qu'à reporter dans dans les valeurs attention tel que je l'écris ici un du x db on part de d pour aller vers b c'est une quantité qui va être négative donc attention ces valeurs ont des signes de bien bien les prendre en compte voilà pour pour cette partie qui normalement doit pas vous poser plus de difficultés